La présence de ce petit mais merveilleux et fascinant tableau dit tout l'attachement, tout l'engagement du Louvre aux côtés du Louvre-Lens. C'est une des œuvres les plus connues du musée du Louvre, une icône de l'histoire de l'art, un chef-d'œuvre absolu. La dentolière du peintre néerlandais Johannes Vermeer vient de s'installer dans la galerie du temps du musée du Louvre-Lens. Après le scribe accroupi l'an dernier, il s'agit là encore d'un prêt exceptionnel. C'est vrai que l'année dernière nous avons eu la chance d'avoir le scribe accroupi qui est le grand chef-d'œuvre des collections égyptiennes du Louvre dans la galerie du temps, puis dans l'exposition Champollion. Cette année nous avons cette dentolière qui a une résonance toute particulière parce qu'elle fait aussi référence à une culture de la région, de la région Hauts-de-France. La tradition de la dentelle est très implantée dans la région Hauts-de-France. Aujourd'hui on connaît beaucoup la dentelle de Calais, on connaît la dentelle de Caudry. Au XVIIe siècle, la pratique de la dentelle était vraiment répandue à travers toute cette région. Et c'est une cousine, une cousine hollandaise bien sûr, mais une cousine très proche qui prend place aujourd'hui dans la galerie. Présentée dernièrement dans une exposition événements à Amsterdam, ce tableau incarne le mystère et la complexité qui entoure les œuvres de Vermeer, peintre du silence et de la quiétude, où les gestes les plus simples se révèlent porteurs d'une grande poésie. Avec la laitière et la jeune fille à la perle, la dentellière constitue l'un des trois chefs-d'œuvre les plus connus de l'artiste et se caractérise aussi par son format. La dentellière de Vermeer que le musée du Louvre prête au musée du Louvre-Lens est un des plus grands chefs-d'œuvre de cet artiste des Pays-Bas. Alors il s'agit d'un tableau tout petit, très petit mais qu'on voit de loin. C'est-à-dire que quand on est dans l'immensité de la galerie du temps, d'emblée on est attiré par un petit carré de lumière, la lumière cristalline qui est une grande caractéristique de Vermeer et une richesse de couleurs, des rouges, des bleus, des jaunes. Et puis on s'approche, on découvre ce tableau qui représente une dentellière et à partir de ce moment-là, vous pouvez en faire l'expérience, on n'arrive plus à retirer son regard du tableau parce que le regard se perd dans une myriade de détails. La coiffure, le vêtement, la dentelle, les aiguilles, les fils, tout ça dans ce format minuscule. Et on pourrait dire d'une certaine manière que ce tableau pourrait s'appeler autrement que la dentelle, il pourrait s'appeler la concentration. Donc on a finalement la concentration de la dentellière sur son travail et la concentration du spectateur qui admire ce tableau. L'œuvre restera au l'œuvre-lance pour une durée de près d'un an, visible tous les jours de 10h à 18h, sauf le mardi. Et son arrivée sera même célébrée dès ce week-end. Alors elle est dans la Galerie du temps, donc elle est offerte gratuitement à l'admiration et à la contemplation des visiteurs. Chaque jour, des médiateurs accompagneront les visiteurs pour la présenter toute la journée. Et puis pour ce week-end des premiers de juillet, pour fêter son arrivée, nous avons imaginé toute une programmation à la fois festive et à la fois riche, adaptée à tous les publics, pour pouvoir fêter dignement l'arrivée de cette dentellière ici, dans la Galerie du temps.